Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débriefing de cette journée du 3 décembre 2019 où on n'a pas joué avec des champions cette semaine, mais plutôt deux matchs de championnats. On a joué en première ligue et en ligue 1 et on va débriefer tout ça ensemble avec vous dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! On commence d'abord avec la première ligue, avec la pointe positive. Donc le seul match que j'ai pu regarder, c'était Burnley contre Manchester City. Burnley a pourtant mis l'ambiance, a mis la dynamique dès le départ et on a vraiment senti qu'ils essaient de jouer sur le point faible de Manchester City qui est notamment à la défense. Guardiola a enlevé de son effectif Stone et l'a remplacé par Otamendi pour l'associer avec Fernandinho. Il avait même annoncé dans une interview ce week-end qu'il préférait voir Fernandinho à ce poste-là. Personnellement, je ne le sens pas vraiment serein dans cette position-là. Je préfère le voir au milieu de terrain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette position numéro 6, c'est Rodri qui l'occupe et il l'occupe très bien. Il y avait une certaine doute du côté de Manchester City, mais ce doute a été rapidement balayé en quelques minutes. Vraiment, au bout de la 5-10 minutes, c'était terminé. Et puis après, il y a eu forcément cette espèce de contre, une passe très rapide, je crois, de Rodri vers Sterling. Sterling qui revient vers De Bruyne et De Bruyne qui lui fait une passe sur le côté à Jesus. Qui donc sur son côté va caler une frappe parfaite enroulée qui va toucher le petit filet et marquer le premier but. Et je pense que ce but a été libérateur pour les Citizens qui vont ensuite dérouler le match petit à petit. On revoit en fait, on voit en fait les Citizens renaître petit à petit, même si à la pause, il n'y a eu que 1-0. En deuxième mi-temps, ils sont revenus. Il y a eu le doublé de Jesus sur une passe magnifique de Bernardo Silva. Le troisième but était absolument magnifique. Rodri tape une frappe à l'extérieur de la surface et ça va directement dans le filet. Et enfin, le dernier but, 5 buts de Mares, tout en finesse, tout en douceur, tranquillement, à ras du sol. Parfait, 4-0. Il y a eu à la fin un petit bémol, forcément, parce que c'est le point faible des Citizens, de se prendre le but à la dernière minute. Donc 4 buts à un score final. Le match de Cercer City reste à 8 points de Liverpool qui, eux, se déplacent à Everton demain. Ça va être un gros classique, même si on sait qu'Everton, cette saison, ce n'est pas vraiment l'équipe qu'on attendait. Et surtout qu'ils ont perdu ce week-end contre Leicester. Donc je ne sais pas comment, eux, ils vont réagir. Mais en tout cas, je suis très impatient de voir ce match également. Donc le match, pour moi, le plus important de cette soirée, en tant que supporter lyonnais, je le rappelle. Et là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. J'avais quand même un petit espoir parce que les hommes de Garcia restaient sur deux victoires consécutives. On est allé chercher une victoire contre Nice où on jouait à 10 contre 3 pendant une heure. Ce week-end, on s'en est sorti difficilement. Mais on a réussi à battre au Strasbourg, à l'extérieur, sur un but de la tête de René Adéaïde dans les dernières minutes de jeu. Donc c'était quand même une victoire psychologique. C'était assez important. Donc je me suis dit, là, on va jouer contre Lille. On joue à domicile devant notre public. On a le retour de Memphis. On a le retour de Thiago Mendes. Et pourtant, rien. Rien dans le jeu. Rien dans l'intensité. Rien dans la motivation. J'ai tout perdu. Il n'y a eu rien. J'ai été dégoûté du début à la fin. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas rentrés dans le match. Ils ont eu pourtant plus de position de balle. Ils ont eu pourtant plus de tirs. Il y a trop d'approximations dans cette équipe. Et ça, ça ne me plaît pas. Il y a Cornet. Il essaie de faire ses accélérations. Mais il n'arrive jamais jusqu'au bout. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Terrier, il a joué pour Elie Gauche. Il a été invisible. Memphis Depay qui est donc s'est retrouvé en position 9 à la place de Dembélé. Je n'ai pas compris pourquoi Dembélé et Memphis n'ont pas commencé la rencontre au début. Non, ça n'était pas possible. Je ne comprends pas ça. Derrière, Tatouzard, il est toujours, je ne sais pas, il rate ses contrôles. Il n'arrive pas à faire des bonnes choses. Thiago Mendes, même s'il est revenu, je trouve que des fois dans ses centres, il n'arrive pas à aller bien les centrer. Ça fait n'importe quoi. Il y avait eu moyen pendant ce match de jouer sur les côtés, de décaler droite, gauche, de faire jouer un petit peu les transversales. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. J'ai l'impression qu'on revenait en défense. Il y avait Denayer ou Marcelo qui faisaient de longs passes en avant. Ça n'allait jamais sur un joueur lyonnais. Et quand on avait une attaque lyonnaise, il y avait toujours un ou deux lyonnais. On n'était jamais en surnombre dans la surface de réparation. Grosse déception. Vraiment, dans le jeu, dans la stratégie de Rudi Garcia, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Et là, du coup, cette saison, Lyon a perdu contre Paris, Marseille, Saint-Etienne et aujourd'hui, Lille. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas espérer le top 5 si tu n'arrives pas à battre un de ces quatre heures. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Pour moi, c'est une désillusion. On avait l'occasion, au cours de ce match, peut-être quatrième, de se retrouver à deux points de la troisième place. Et finalement, il n'en a rien. On recule encore. Lille prenne de l'avance. Nous, on va se retrouver onzième. Je ne sais même pas quels vont être l'issue des matchs. De demain, en fait, je n'attends plus rien de cette équipe, de cette saison. Vraiment, je m'ennuie, en fait. Je regarde les matchs, mais je m'ennuie. C'est genre, je crois vraiment que depuis dix ans, c'est la pire équipe de Lyon que je n'ai jamais vue. Et ça, c'est un problème de la direction. Parce que Jean-Michel Aulas a essayé de changer la stratégie. C'est-à-dire qu'il avait placé pas mal de millions d'euros sur des joueurs qui sont censés être des tops. Donc, il a mis 25 millions sur Thiago Mendes, quelques millions sur Coné. Mais pour moi, ils n'ont pas le rendement suffisant pour jouer à Lyon. Ce ne sont pas des top joueurs. Ce ne sont pas des joueurs qui ont joué dans des grands clubs européens. La seule chose qu'ils ont fait, c'est une saison l'année dernière avec Lille qui était bonne. Mais c'est tout. Rien d'autre. On dit que Lyon, c'est un des meilleurs centres de formation d'Europe. Pourquoi est-ce que tu ne continuais pas cette stratégie ? On a sorti des Tolisso, des Lacazette, des Fekir. Je n'ai plus les noms en tête, mais il y en a eu tellement. Et là, qui est-ce que tu as sur le terrain ? Seulement Aouar qui sort du centre de formation ? Parce que tu as recruté les jeunes joueurs. Tu as recruté Dubois qui vient de Lente. Tu as recruté Terrier qui vient de Strasbourg. Tu as recruté Touzard qui vient de Valenciennes. Mais ces mecs-là, même s'ils sont jeunes, ils ne sont pas très très bons. C'est juste des bons joueurs de Ligue 1. Mais je ne les verrai pas à Valérie de Munich. Je ne les verrai pas à Barcelone. Je ne les verrai pas à Arsenal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça en fait. Il y a une stratégie qui n'est pas bonne. Je ne comprends pas pourquoi ils ne continuent pas dans le centre de formation d'aller piocher Maxence Kakurey qui a fait un très bon match contre Strasbourg ce week-end. Ou encore Ryan Cherky qui, on parle de lui comme le futur prodige du football français. Pourquoi ne pas le lancer maintenant ? Ce que tu avais fait il y a 2-3 ans auparavant. Et ce que tu ne fais plus aujourd'hui en 2019. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu mettes en avant les joueurs que tu as recrutés. Les mauvaises recrues que tu as recrutés. Non, ça ne va pas avec Lyon. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Bon, je vais beaucoup parler Lyon parce que je ne sais plus se concentrer sur ce match-là. Mais n'hésitez pas à me balancer dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mal si vous l'avez regardé. Ce que vous pensez vraiment de la stratégie établie par Lyon cette saison. Ce qui n'est pas vraiment la bonne. Balancez-moi vos coups de gueule. Les supporters lyonnais. Allez, on est tous ensemble jusqu'à la fin. Après tout, on va essayer de croiser les doigts mercredi prochain contre le Leipzig. Après tout, on gagne, on est premier, on perd les derniers. Donc ça va se jouer à qui tout ouvre en quelque sorte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si vous en avez envie. Et moi, je vous trouve à très bientôt pour un prochain débriefing. Salut ! Sous-titrage ST' 501